coucou tout le monde j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour toutes mes vidéos donc ce sera une vidéo donc en gros ce sera la suite de ma dernière vidéo donc ma dernière vidéo c'était comment faire une bannière msp et donc maintenant du coup voilà donc maintenant je vais vous montrer comment cadrer une bannière msp alors c'est très simple du coup je vais prendre la bannière que j'avais fait pour la dernière vidéo et donc du coup voilà c'est elle alors quand vous avez une bannière de cette taille vous avez fait tout ce que je vous ai dit sur ma dernière vidéo et ben en fait vous allez vous vous allez vous rendre compte que ça va mettre ça va mettre cette bannière est trop petit enfin passons de regarder vous avez votre bannière et tout voilà vous prenez celle qui est petite comme ça ça va vous mettre cette bannière est trop petite voilà la photo importée est trop petite et elle a fait au moins de 2448 de large et 1152 pixels de haut donc du coup on va s'intéresser à à du coup à ces mesures donc vous avez screené votre bannière bannière et tout je sais pas si c'est ce qui n'est même pas ni ah voilà bannière et donc après vous allez sur pixlr donc pixlr éditor donc c'est le lien que je vous avais mis dans ma dernière vidéo du coup et que je mettrai aussi dans cette vidéo donc dès que vous allez dessus c'est bien pixlr éditor et non pas pixlr tout court voilà donc normalement vous avez arrivé sur ça et à côté il y aura des pubs pour moi j'ai des et j'ai cadré pour que vous voyez pas les pubs parce que c'est chiant vous mettez create a new image image après là donc vous avez changé vous mettez 2560 donc du coup c'était les les mesures qui avait écrit tout à l'heure sur youtube donc après ici vous mettez 1440 vous mettez ok donc là ça veut mettre le format ah je sais pas si vous voyez bien voilà donc après vous allez dans l'ailleurs ou calque ça dépend si vous c'est en français moi personnellement c'est en anglais voilà ouvrir image en tant que calque normalement il y aurait écrit ça si c'est en français sinon bah il y aurait écrit ça c'est en anglais façon vous comptez 23 après ben voilà vous faites que moi et après vous allez dans ah oui pardon donc là vous faisiez votre bannière donc moi je prends la bannière de la dernière fois après vous aide en modification voilà et vous agrandissez comme ça après vous mettez de you want to appli de change enfin bref voilà vous mettez yes et donc après en fait vous cliquez n'importe où après vous mettez yes après vous mettez soit clause yes et après vous faites genre mode yes après vous enregistrer ou soit ça c'est la meilleure manière vous mettez filles savent donc ça veut dire ça veut dire enregistrer ou sinon vous faites sur votre cas sur votre clavier ctrl ctrl s ça vous met directement ça et après vous enregistrez sous n'importe quel nom voilà donc là en fait je vais la mettre en même temps que vous ensuite vous rendez donc sur votre chaîne youtube après vous mettez vous allez sur le petit appareil photo vous mettez sélectionner une photo depuis votre ordinateur sur votre ordinateur et donc là vous prenez la bannière avec le avec les trucs blancs qu'on a fait donc sur pixel air donc comme ça avec les trucs blanches voilà donc après vous mettez pour recadrer franchement que vous recadrez ou pas ça va rien changer si vous pouvez mettre plus petit mais après on va rien voir donc vous mettez sélectionner et tannin donc la bannière est enfin mise donc là du coup je pense je vais faire enfin je vais me faire une photo de profil une pdp donc dites moi en commentaire mais c'est vraiment sûr à 90% que je ferai la vidéo comment faire une pdp donc pdp c'est une photo de profil voilà du coup les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube aux trois ans sans compte abonné je fais gg un un enfin je fais gg plusieurs heures de panne dans un live je verrai et aussi dites moi en commentaire si bah si du coup l'avenir vous plaît sur ce je fais pas un gros bisous à la prochaine bye bye